Aux États-Unis, la campagne présidentielle avait déjà fait l'histoire avec l'abandon de Joe Biden en pleine course. Et si l'enquête le confirme, elle sera aussi marquée par non pas une, mais probablement deux tentatives d'assassinat contre un même candidat. Ça soulève évidemment bien des questions sur les mesures de sécurité en place. Marie-Lise Mormina. Ryan Wesley Root était particulièrement calme lors de son arrestation par la police en Floride dimanche après-midi. Root aurait rôdé 12 heures près du terrain de golf où jouait l'ancien président américain. Dimanche après-midi, il était caché près d'une clôture à proximité des trous numéros 6 et 7 lorsque des agents ont aperçu une arme à feu au loin. Donald Trump, lui, jouait au trou numéro 5. Root a brièvement comparu lundi avant-midi en Floride. Il est accusé de possession illégale d'une arme et de possession d'une arme au numéro de série effacé, mais pas de tentative de meurtre. Il n'est pas exclu que d'autres chefs d'accusation soient éventuellement déposés. Ryan Wesley Root est un Américain qui est un président de 58 ans, qui a tenu des propos anti-Trump. Il habite Hawaii et possède des antécédents judiciaires. Sur True Social, Donald Trump blande Joe Biden et Kamala Harris du climat politique tendu et de la haine. Le président américain, quant à lui, condamne la violence politique. Le 13 juillet dernier, l'ancien président américain a été visé par une tentative de meurtre en Pennsylvanie. Cette fois-ci, c'est un tireur qui s'est retrouvé à proximité de l'ancien président américain. Les services secrets se retrouvent de nouveau au centre des interrogations. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles.